C'est une possibilité pour les Girondins de Bordeaux, alors qu'on atteint la 45e minute, c'est parti avec Miku au-dessus, et le but de Joanne Miku pour les Girondins de Bordeaux ! Le voilà le but de Joanne Miku en meilleur moment, alors qu'on atteint la 45e minute de jeu dans cette première période, le voilà le but de Miku. Et on le revoit ce coup franc magnifique de Joanne Miku, Teddy Richard est battu, et on voit la joie du banc Bordelais avec Ricardo d'Archeville, c'est vrai qu'il est bon ce coup franc du milieu de terrain Bordelais. D'Archeville qui va provoquer la frappe de D'Archeville, la tête de Miku, au-dessus, quel dommage, parce qu'il avait bien coupé la trajectoire à Joanne Miku. C'était super Bacou, ah oui ! Et Joanne Miku, ouais ! A quelques centimètres là, parce qu'elles sont adoublées ce soir. Alors on voit là... Ah oui ! Alors on voit là, cette tête de Joanne Miku, parce que là Teddy Richard était complètement battu. Ah oui, oui ! Bien joué de la part de... Allez Fernando Cavenagui là ! Qui va attendre du soutien de la part de Jean-Pierre d'Archeville, c'est très bien joué, c'est de la part de Fernando Cavenagui. Il y a une solution d'Archeville qui sonne de Cavenagui. Cavenagui peut-être pour l'ouvert. Et voilà ! Et voilà ! Cavenagui ! Après celui de Joanne Miku, la joie de l'Italo-Argentin, Fernando Cavenagui. C'est très bien joué de la part des deux d'ailleurs, hein, de Cavenagui. Qui donne un super ballon à D'Archeville. Et D'Archeville aussi intelligemment attire le gardien pour pouvoir redonner un bon ballon à Cavenagui. Et le public évidemment du Stade Richard dans le match. Ce ballon est magnifique, magique. Très très bien joué de Fernando Cavenagui. Là il y a deux solutions comme vous dites Marius. Ah oui, voilà ! Impeccablement dosé cette passe de Jean-Claude d'Archeville déjà là-bas. On voit l'action encore. La passe est magnifique. Extérieur du pied par-dessus la défense. Et Jean-Claude d'Archeville intelligemment lève la tête. C'est intelligemment, c'est bien joué. C'est l'arbitre qui suit la fin de cette partie entre les Girondins de Bordeaux et Sochaux. Et la belle victoire, la magnifique victoire des Mariners blancs ce soir. 2 buts à 0 ici au Stade Jacques Chaband-Elmas. But de cet homme, Johan Miku. Et but également de Fernando Cavenagui, son premier sous les couleurs Girondines. Deux retours dans les vestiaires avec Johan Miku. Jo, déjà parlez-nous un peu de ce couffrant magique. Non mais j'ai choisi ce côté-là et après c'est vrai qu'elle part super bien. Je pensais qu'elle allait taper la barre mais au dernier moment elle retombe. Donc si tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Ça nous permet d'engranger des points et on va espérer bien finir jusqu'à la fin de saison. Bonne opération évidemment ce soir mais il faut surtout confirmer en déplacement la semaine prochaine. C'est clair qu'il faut faire des séries. On n'en a pas trop fait depuis le début de saison. Si on peut réussir à les faire maintenant, ça serait super. Maintenant il nous reste dix matchs à jouer. On a vraiment envie de finir l'année trois premiers. Donc ça va être très difficile parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'équipes. Mais bon, encore une belle soirée pour nous. On remporte tous ces points. Il y a les autres qui se font un peu accrocher. Donc on y croit, on y croit. Et voilà, à force le travail paye. Persévérance aussi parce que ça n'a pas été facile tout le temps. Et là on commence à avoir pas mal d'enchaînements, pas mal de bonnes ententes sur le terrain. Donc il faut continuer sur cette fois-là.